Le respect. Mais quand je parle du respect, c'est absolument crucial. Il y a trois choses à respecter sans aucune considération autre dans votre couple. Vous devez vous respecter. Vous respecter, ça veut dire que vous devez vous tenir à ce que vous dites dans vos paroles. Ça veut dire que vous devez être loyal vis-à-vis de vous-même. Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez prendre en considération qui vous êtes, prendre soin de vous et surtout, veillez à être toujours un exemple inspirant pour l'autre. Respectez-vous. La deuxième personne à respecter, c'est votre partenaire. Respectez votre partenaire. À plusieurs reprises, j'ai vu des couples dans lesquels il n'y avait pas de respect. En tout cas, très peu. En tout cas, de mon point de vue, de l'extérieur, on le voit comme ça. Parce que quand vous vous mettez à parler à la personne qui accompagne votre chemin, avec qui vous faites un bout de chemin et tout, n'importe comment, que vous chiffonnez cette personne, que vous dépréciez cette personne, que vous vous moquez même de cette personne devant vos amis, là, je ne comprends pas où est le respect. Respectez votre partenaire. La troisième chose à respecter, c'est votre relation de couple. Parce que vous avez compris que dans un couple, il y a trois acteurs. Il y a vous, il y a votre partenaire et il y a la relation entre vous. Vous devez vous nourrir, votre partenaire doit se nourrir et la relation entre vous est comme un être vivant que vous devez également nourrir. Et cette relation doit être respectée. Vous ne pouvez pas parler de votre relation n'importe comment à toutes les personnes que vous croisez ou à vos amis, toujours en train de dénigrer les choses sur votre relation. Parlez pour dire ce qui ne va pas dans votre relation. Parlez pour déprécier ce qui se passe mal dans votre relation. Offrir comme ça en pâture votre relation, ce qui est quelque chose que vous chérissez à n'importe qui pour que cette personne puisse dire ce qu'elle en veut. Respectez-vous, respectez votre partenaire, respectez votre relation. Ça, c'est un pilier fondamental, pilier fondamental de base pour bâtir sur un terrain solide. Si dans votre comportement, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'avez pas respecté votre partenaire, faites-lui savoir que vous êtes désolé. Si vous vous rendez compte que vous ne vous respectez pas, il est temps de prendre des mesures pour se respecter soi et se tenir à ses engagements. Si vous ne respectez pas votre relation, il est temps de changer. Agissez différemment pour que votre relation soit toujours respectée par vous et par les autres. Si vous ne respectez pas la relation que vous vivez et que vous la livrez en pâture à ceux qui sont des oiseaux de mauvaise augure et qui vont dire n'importe quoi, vous salir, salir votre compagne, votre compagnon et tout, alors personne ne respectera. Respectez votre relation, ne la livrez pas comme ça, protégez-la comme quelque chose qui est extrêmement cher pour vous et vous verrez que vous vous inspirerez le respect par rapport à cela.